Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais déjà édité il y a peut-être deux ou trois ans. Le concept il est super simple, j'ai parcouru tout le site Zara, non pas à la recherche d'articles cette fois-ci, il ne s'agit pas de parler d'achat, mais pour trouver un petit peu des idées de styling pour porter ses vêtements au printemps. Je trouve ça souvent super intéressant de regarder un petit peu sur les sites comment sont présentés les vêtements et surtout Zara où ils ont une équipe de styling qui est super douée, donc du coup ça donne plein d'idées pour porter les petites choses qu'on a à la maison sans avoir à acheter forcément. On commence maintenant. Première idée styling que j'ai trouvée sur le site de Zara, ça concerne les gilets. On en retrouve énormément là cette saison, ils vont être portés de plusieurs façons différentes et la façon que j'ai retrouvée qui était assez sympa, c'est de porter des gros gilets de pépé sur des jupes. C'est une façon de porter un gilet qu'on n'osera pas forcément au premier abord parce que souvent on peut se dire que justement ça va avoir un vrai effet vieillissant, mais là les idées de tenue que j'ai trouvées sont quand même assez intéressantes. Donc quand on a un vrai gros gros gilet de pépé et qu'on le porte juste comme ça, boutonné, on va pouvoir le porter facilement avec une jupe courte. Donc en fait il va y avoir très peu de différence au niveau de la jupe et au niveau du bas du gilet de pépé. Il va falloir que j'arrête de dire ça. Et donc c'est comme si en quelque sorte le gilet était traité façon robe, mais il est légèrement rallongé par la jupe. Donc ça donne un premier effet que je trouve quand même assez cool. Ensuite on va pouvoir le porter avec des robes ou des jupes qui sont beaucoup plus longues. Pour moi il vaut mieux miser sur des robes ou jupes assez fluides, que ce soit pas trop rigide, que ce se prenne bien avec le gilet. L'idée là ça va être de miser sur le ceinturage. Donc du coup on vient un petit peu restructurer la silhouette. On vient faire épouser et le gilet et la couche qu'on a en dessous, jupe ou robe, à la silhouette. Et du coup ça donne pas un effet sac à patate, mais une vraie tenue qui a un vrai jeu de volume intéressant. En deuxième, le type de tenue que j'ai énormément retrouvé sur le site, c'est des tenues monochrome. Quand on ne sait pas trop comment assortir une couleur qui est assez vive, etc. Une couleur dont on n'a pas l'habitude, miser sur le monochrome ça peut être la solution de facilité par excellence. Alors c'est facile oui et non, parce qu'on n'a pas forcément tout le reste de la tenue de la même couleur. Donc soit on va pouvoir miser sur des costumes, soit on va miser plutôt sur des couleurs qui sont assez faciles, des couleurs qu'on aura facilement dans d'autres pièces. Donc le blanc, le crème, le gris, le noir qui sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus tristes. Mais bon, pourquoi pas ? Et l'idée c'est que le monochrome rend tout de suite des tenues beaucoup plus chiques. Donc on peut avoir des pièces qui ne sont pas de belles manufactures, des pièces un petit peu de grandes distribues. On ne sait pas trop comment leur donner un petit côté un peu clinquant. On mise sur du monochrome et là tout de suite, vous allez voir, ça change la donne. On a carrément un espèce de petit côté luxe qui apparaît à la tenue et la magie se fait. Et donc là c'est ce qu'ils ont beaucoup fait sur le site. Il y a énormément de tenues monochrome, c'est la tendance. Et un petit conseil, une petite astuce pour rendre leurs vêtements un petit peu plus désirables. Et donc pour rendre vos vêtements, nos vêtements de manière générale plus désirables au quotidien. C'est une bonne idée. En troisième, au niveau des chemises, j'ai retrouvé un petit détail stylistique qui revenait beaucoup dans la façon dont ils présentaient leurs pièces sur les looks. La façon dont ils présentent souvent leurs chemises et davantage lorsque les chemises sont un petit peu oversize, c'est qu'ils les rentrent à demi dans un jean, dans un pantalon, dans une jupe. Donc en fait, comment il faut faire ? Il faut juste déboutonner un, deux, voire trois boutons du bas de la chemise et on rentre juste un pan à l'intérieur. Et donc du coup, là en fait, ça va venir dégager une partie de la taille. Ça va venir un petit peu allonger les jambes et amincir la silhouette, je trouve, visuellement. Et du coup, ça va venir apporter aussi un petit peu de dégaine à la chemise. Si on a la chemise qui est toute droite comme ça sur le pantalon, forcément, ça n'aura pas trop de forme. Alors que là, en le rentrant à demi dans une centure, dans une taille, tout ce que vous voulez, tout de suite, ça donne plus de look et c'est un détail qui est super con, mais qui fait plutôt l'affaire. Vous allez le voir sur plusieurs photos. Et en fait, du coup, on peut avoir une tenue super simple, la chemise blanche, le jean brut. On rentre ça à demi et c'est le petit détail qui fait la différence. Et c'est ce que je trouve super intéressant dans ce genre de cas-là. En quatrième sur les looks Zara, on retrouve énormément de ceintures. Vous allez me dire, ceintures, bon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose d'original. Mais en fait, la façon dont on va utiliser les ceintures, ceinturer nos tenues, va être utile de plusieurs façons différentes et pour plusieurs buts. Là, ce qu'on retrouve beaucoup dans les tenues, moi, j'ai vu des tenues qui étaient complètement noires et on utilise une grosse ceinture beige pour venir apporter une touche de couleur et ça vient illuminer toute la tenue. C'est un truc auquel on ne pense pas. Souvent, on se dit de mettre une ceinture complètement contrastante sur une tenue noire. Ça risque de ne pas faire le taf. Mais au final, on se rend compte que bien au contraire, ça a son utilité. Aussi, j'ai retrouvé l'utilisation d'une ceinture pour couper un haut et une jupe qui ont des imprimés complètement différents. Et du coup, ça vient faire une espèce de petite barrière entre les deux et leur permettre de s'épouser. Donc, ça peut être intéressant quand on veut faire un mix and match d'imprimés, d'utiliser une ceinture pour faire une espèce de petite étape et permettre de laisser les imprimés vivre ensemble sur une tenue plus correctement. J'ai vu aussi des chemises oversize ceinturées, des robes oversize. Ça, forcément, dès qu'on a de l'oversize, dès qu'on a du gros volume, on vient ceinturer pour structurer la silhouette, pour apporter un petit peu de dessin, une belle silhouette. C'est super cool, c'est une astuce qu'on peut utiliser vraiment partout le temps. Les ceintures, je le dis et je le redis, il faut en user, il faut en abuser. Ça a vraiment son utilité. Et pour redessiner les volumes et pour apporter un truc en plus à la tenue, un petit détail quand on a une ceinture bijou, etc., c'est pépite. Franchement, avec une ceinture, on peut recycler des tonnes, des tonnes de pièces et d'outfits. C'est magique. En cinquième, il y a toujours le layering qui fait son petit effet sur les stylings. On a déjà vu, on a fait une vidéo, je vais vous la remettre en I, sur le layering un petit peu d'hiver. Cette fois-ci, Zara essaie de faire du layering un petit peu d'été. Et ça va se faire avec une pièce qui est assez tendance et un espèce de combo de tenue qui est tendance, qu'on commence à revoir de plus en plus un petit peu partout. C'est d'utiliser en fait un haut court qu'on va mettre sur des hauts longs. Alors pour le coup, là je vous le cache pas, c'est clairement pas l'astuce style la plus facile à porter. Elle peut susciter des petites blagounettes qui font un petit peu chier à la longue. Mais si ça nous intéresse quand même, la façon dont on va pouvoir porter ce layering un petit peu version été, ça va être... Premièrement, pour l'oser facilement, on va pouvoir miser sur un layering monochrome. Donc soit du tout blanc, soit du tout noir. Donc on peut avoir une chemise oversize, on peut avoir un petit soupule col roulé, ou on peut avoir un t-shirt manche courte. On vient rajouter notre espèce de brassière quand même assez travaillée. Il ne faut pas que ce soit trop lingerie. Et on vient la mettre par-dessus, ça va se fondre, mais ça fait un effet de texture. On voit quand même qu'il y a un jeu de superposition qui reste discret. Après si on l'ose, on peut complètement l'utiliser dans des tons contrastants. Une grande chemise blanche avec une espèce de brassière noire, c'est le combo qu'on retrouve le plus. Moi je le trouve assez intéressant, je ne l'ai pas encore testé. Donc à voir une fois que je l'aurai testé. Mais voilà, ce qu'il faut retenir avec le layering, c'est que plus on ajoute d'éléments en couche, plus la tenue est travaillée, plus la tenue est stylisée. Et donc du coup ça peut être intéressant d'essayer un petit peu. La version aussi qu'on avait il y a quelques années, et qui peut toujours fonctionner si vous voulez faire un layering d'été, c'est de superposer un t-shirt manche courte avec un caraco. Donc là c'est un petit peu plus facile, c'est quelque chose qu'on a déjà repéré, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Donc voilà, si on veut un petit peu adopter ce genre de tenue là, on peut peut-être se tourner vers le caraco et le t-shirt manche courte. Ce qui sera peut-être un petit peu plus facile à porter que la brassière et le haut oversize en dessous. Un sixième et dernier gimmick un petit peu style que j'ai beaucoup retrouvé sur le site de Zara, c'est que cette saison, il déboutonne beaucoup les chemises par le bas, les cardigans, les vestes. Ce que ça va donner, c'est que ça va permettre plus de mobilité au bas de la pièce. Donc soit on va pouvoir rentrer les pans, on l'a vu au début de la vidéo, dans une ceinture, dans la taille d'un bas, d'une tenue. Soit on va laisser les pans comme ça un petit peu libres sans les coincer dans un autre vêtement. Et en fait ça va créer un espèce de mouvement. L'ouverture va faire qu'on va aérer tout de suite la silhouette et que voilà, au fur et à mesure de nouveaux mouvements, soit on laissera apparaître le haut du pantalon, le haut de la jupe et éventuellement les débuts du ventre. Soit voilà tout simplement, il y a ce jeu de mouvements qui se crée. C'est un détail, ça change ou pas la tenue, c'est à vous de voir. Mais voilà, moi je trouve que ça peut être aussi quelque chose qui change, surtout aussi au niveau des cardigans. Où en fait les cardigans sont beaucoup traités en tant que haut, en tant que tel. Donc ils sont mis à même le corps sans autre vêtement en dessous. Le fait de les déboutonner par le dessous, ça crée un espèce de petit jeu. Ça fait assez années 90 en fait. Pour moi c'est un gimmick qui me fait tout de suite penser à cette période-là. C'est un petit truc en plus, on prend ou on prend pas. Mais à savoir que voilà, pour apporter un petit détail à la tenue, c'est possible. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les petits conseils qu'on a trouvés via le site Zara. S'il y en a que vous avez aimé ou moins. Évidemment, je mets pas les liens de toutes les photos que je vous ai montrées. Parce que c'était vraiment pas le but de vous proposer des pièces précises. Le but c'était vraiment de vous proposer des façons de styliser facilement des tenues avec des pièces qu'on a à la maison. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que tous les visuels viennent de Zara. Donc bon, à vos recherches éventuellement. Pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui voudraient suivre les vidéos, tendances, conseils, look qu'il y a ici, n'hésitez pas à vous abonner les bibis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des looks, des conseils, des sélections mode, tout ça en échange un max. Voilà, je fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah !